Le prix ! Le prix ! Bonjour ! Bonjour et bienvenue dans A Boire et A Re Boire ! Pour ce premier épisode, je vais vous présenter ce qui est pour moi un grand vin. Certainement un des meilleurs que j'ai pu déguster en 2020. Et il s'agit du vin de Monsieur le Baron de Montfaucon. Millésime 2016, du domaine de Montfaucon. Le domaine de Montfaucon se situe dans le village de Montfaucon, sur la rive droite du Rhône, dans le département de Montfaucon, du Gard. Pour vous situer un peu, c'est juste en face de Châteauneuf-du-Pape. Le domaine s'étend sur 60 hectares et produit ses vins sur trois appellations. L'Irak, Côte-du-Rhône, IGP du Gard. Ce domaine est tenu par Rodolphe Depin, lui-même descendant de ce fameux baron qui produisait déjà du vin au 19e siècle et avec cette même étiquette. Et c'est en retrouvant cette étiquette qu'il a décidé de faire cette cuvée en hommage à son ancêtre. Ce vin est fait à la manière d'autrefois. C'est une cofermentation de 15 cépages, des rouges, des blancs... Attends, 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 attends... Quoi ? Aurais-tu la gentillesse et la bienséance de nous expliquer ta phrase, s'il te plaît ? Aujourd'hui, on a des parcelles bien ordonnées. Les grenages d'un côté, les syras de l'autre... Mais autrefois, on pouvait trouver des dizaines de cépages sur une et même parcelle. Tout était vendangé et vinifié en même temps. C'est ce qu'on appelait la cofermentation. Et ce vin est le reflet de cette méthode ancestrale. Bon, on ne va pas tous les citer, mais en gros, vous avez Grenache, Syrah, Mourvède, Il y a aussi la clérette, le pique moule, l'alicante... Enfin, il y en a 15, quoi. Ce vin est ensuite élevé 24 mois en barrique, puis remis en cuve pendant un an. Il se repose en bouteille encore environ un an. Donc, si vous faites le calcul, ce 2016 est sorti 2020 ! L'objectif du vigneron est de pouvoir proposer un vin prêt à boire dès sa commercialisation. Et en plus, il est produit que lors des belles années, c'est l'excellence qui est visée à travers ce vin. Il est temps de passer à la dégustation. Vous voyez, au nez, c'est très intense, notamment sur la cerise, la myrtille. C'est à la fois croquant et légèrement surmûri. Il y a une vraie complexité. On y trouve aussi bien des notes de laurier, de sous-bois. Il y a un petit côté minéral, type pierre à fusil. Mais il y a aussi de la fraîcheur qui est emmenée par des notes mentholées et violettes. Ouais, il y a même un peu d'agrumes, si on cherche bien. Ouais, il se la pète un peu, ouais. En remboucher, c'est élégant, ça se pose délicatement. Tous les arômes que l'on peut ressentir au nez s'énumèrent les uns après les autres. Les tanins sont très fins, ils structurent parfaitement le tout. Mais ce qui est surtout incroyable pour un vin du sud, c'est sa fraîcheur. C'est d'ailleurs un peu la marotte du vigneron. C'est un amoureux des vins de Bourgogne. Et tout son travail consiste à aller chercher cette fraîcheur qui apporte finesse et élégance. C'est vraiment sa pâte et honnêtement, c'est réussi. Donc pour moi, ce vin, c'est de la broderie. C'est précis, complexe, une leçon d'équilibre. Tout se déroule parfaitement. La première fois que j'ai goûté ce vin, je dois avouer, j'ai eu un peu la larme à l'œil. Je ne peux que vous inciter à découvrir cette cuvée. Pour moi, c'est un coup de cœur et un vin que l'on servira avec des plats bien mijotés. Et c'est le vin des grandes occasions. Et le prix ? 32 euros. Ce qui est un excellent rapport qualité-prix pour un vin de cette qualité. Avec tout le temps et le travail qu'il y a derrière, c'est plus que raisonnable. Le même vin sur une appellation un peu plus ronflante, à mon avis, vous payez le double. Si vous voulez en savoir plus sur le domaine et son vigneron, vous avez le lien dans la description de l'article qui se trouve sur nicolabria.com. Et je vous dis à bientôt pour un vin à boire et à reboire. Allez, à mon tour de déguster. Ah ouais, non mais d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada